Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment l'IUT de Toulouse-Hoche-Castres recrute ses étudiants de BUT avec Parcoursup. L'IUT propose 14 spécialités de BUT déployées dans 17 départements d'enseignement, 10 à Toulouse, 4 à Castres et 3 à Hoche. Au total, ce sont plus de 2000 étudiants recrutés chaque année avec Parcoursup. Le processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes. Dans une première phase, l'IUT paramètre l'application pour chacune des formations qu'il met en œuvre. Sont ainsi renseignés le descriptif de la formation, le programme pédagogique, des informations sur les débouchés, sur les attendus et les éléments qui seront pris en compte pour l'examen des vœux, comme par exemple les notes de première et de terminale, le projet de formation motivé ou la fiche à venir. Et la tenue éventuelle d'un entretien. Figurent aussi le nombre de places offertes. Ces différentes informations sont complétées par les données statistiques qui sont fournies par le ministère, comme le nombre de candidatures l'année précédente, le taux de réussite en fin de premier semestre, l'insertion professionnelle, mais aussi le rapport de recrutement de l'année précédente. Cela permet ainsi aux candidats d'avoir une idée précise de la manière dont sa candidature sera examinée. Toutes ces informations sont d'ores et déjà accessibles en ligne. Vous pouvez voir sur cette diapositive l'exemple de génie civil, construction durable. En IUT, nous recrutons deux types de populations étudiantes qui sont classées dans des groupes de bacs sur la plateforme. Les bacheliers technologiques, pour une proportion d'environ 50%, et les autres profils, comme les bacheliers généraux, DAEU ou bacs étrangers. Pour les bacs technologiques, l'IUT va définir par formation quelles spécialités et où sont le ou les plus adaptées. Par exemple, pour le BUT génie civil et construction durable, on va viser préférentiellement les bacs STI 2D, alors que pour le BUT gestion des entreprises et administrations, ce sont les bacs STMG qui seront visés. Pour les bacs généraux, on va définir quels sont les enseignements de spécialité les plus en lien avec les formations. Lors du processus de recrutement, seront très majoritairement recrutés des étudiants dont le profil, et notamment les choix d'EDS, correspondent au but choisi. Ce qui n'empêche pas de recruter des étudiants avec des EDS un peu moins adéquats, si ces étudiants sont très motivés et possèdent un dossier scolaire de très bon niveau. Ensuite, les jurys d'admission se réunissent pour définir quelles sont les matières et les coefficients qui vont permettre le calcul de la moyenne qui sera utilisé pour le classement. Ceux-ci de manière spécifique pour chaque spécialité de BUT et pour chaque série de bacs. Seront définis aussi les données d'appel, c'est-à-dire le nombre de places et de candidats appelés par groupe de bacs et par spécialité de BUT. Une fois l'ensemble des données paramétrées dans Parcoursup, le calcul des moyennes est lancé, les éventuels entretiens sont organisés, et tout cela permet d'établir un classement pédagogique validé par le jury d'admission. Ensuite, la plateforme établira un classement d'appel en modifiant légèrement le classement pédagogique pour tenir compte des taux de boursier. À partir du 2 juin, chaque candidat va commencer à recevoir des propositions sur les formations sur lesquelles il a candidaté. Le candidat peut recevoir une réponse positive, ce qui veut dire qu'il est accepté dans la formation. Une réponse en attente, c'est-à-dire qu'il a été considéré comme correspondant au profil recherché, mais il ne pourra être admis que si une place se libère. Enfin, une réponse négative. Dans ce cas, l'étudiant n'est pas accepté dans la formation et cette décision est définitive. Chaque jour, les propositions peuvent évoluer en fonction des réponses des autres candidats. Il faut donc être très attentif à ces propositions et y répondre dans le temps imparti. Lorsqu'un candidat reçoit plusieurs réponses favorables en même temps, il ne peut en conserver qu'une seule à la fois. Prenons l'exemple de Charlotte, qui est élève en terminale. Charlotte a fait huit voeux et elle les a tous confirmés. Le 2 juin, elle prend connaissance des décisions des établissements la concernant. Sur l'ensemble de ses propositions, elle reçoit quatre « oui », c'est-à-dire quatre propositions d'admission. Un « non », elle est refusée dans une classe préparatoire. Et il reste trois formations sur lesquelles elle est en attente. Charlotte choisit alors d'accepter la proposition d'aller en BUT F, qui est une formation assez proche de ses souhaits d'études. Dans les voeux en attente, elle maintient le BTS B, qui l'intéresse beaucoup, ainsi que le BUT G, qui est son voeu préférentiel. Par contre, elle renonce à la CPGE H, dans laquelle elle s'était inscrite sans réelle motivation. Quelques jours plus tard, le 16 juin, Charlotte reçoit une proposition d'admission et il se trouve que cette proposition est pour le but G, qui est son voeu préférentiel. Charlotte accepte donc cette proposition, en BUT G, et renonce aux deux autres voeux en attente. Comme elle avait été admise précédemment en BUT F et qu'elle y renonce, elle libère ainsi une place pour un étudiant, à qui une admission en BUT F sera proposée. Une fois que les résultats du baccalauréat seront connus, Charlotte pourra s'inscrire administrativement au BUT G. Nous allons maintenant vous montrer comment le processus d'admission fonctionne. Tout d'abord, les candidats ont jusqu'au 29 mars pour émettre leurs voeux. La formation reçoit ainsi, au 29 mars, un certain nombre de candidatures, 635 dans l'exemple affiché pour le groupe de bac technologique. Le 7 avril, date de confirmation des voeux, 604 candidatures ont été confirmées, donc un petit peu moins que le nombre de candidatures initiales. La commission des voeux, suite à l'examen des dossiers, va classer 539 candidatures, c'est-à-dire que potentiellement, 539 élèves peuvent être appelés dans cette formation et 65 ont été refusés. Le nombre de candidats appelés pour cette formation dans ce groupe de bac technologique est de 117. Ainsi, le 2 juin, lors du premier appel, 117 étudiants sont appelés. Ce premier jour, 50 candidats acceptent une proposition dans une autre formation et refusent la proposition. Il libère ainsi 50 places, et donc le jour suivant, 50 candidats de plus seront appelés sur la formation. La plateforme appellera jusqu'au rang 167, et ainsi de suite chaque jour, jusqu'au 15 juillet. Dans cet exemple, un candidat qui est classé à la position 380 sera appelé au bout d'un certain nombre de jours, mais pas au tout début. Pour illustrer comment le processus se déroule, je vous présente un exemple simple dans lequel 10 places sont disponibles, matérialisées en jaune. En vert sont représentés le nombre de oui, et en rouge le nombre de non. Le premier jour, 10 personnes sont appelées. Suite à cet appel, une personne refuse la proposition, et une personne accepte. Le jour numéro 2, on va appeler un étudiant de plus jusqu'à la place numéro 11. Le troisième jour, 4 personnes au total ont dit non, donc on va appeler jusqu'au numéro 14. Le quatrième jour, une personne de plus a dit oui, donc il y a deux oui dans la formation, et deux personnes de plus ont dit non, on va donc appeler jusqu'au 16e candidat. On va ainsi continuer tous les jours, jusqu'au dernier jour de la procédure. En fin de procédure, on a appelé jusqu'au 45e candidat. Nous avons donc bien 10 étudiants recrutés, et 35 étudiants qui ont refusé la proposition qui leur a été faite. Ainsi que vous l'aurez compris, suite aux explications qui viennent de vous être données, le premier jour d'appel, le 2 juin, beaucoup de candidats vont être en attente, et notamment beaucoup de nos futurs étudiants. Cette situation évoluera quotidiennement, au fur et à mesure des réponses des candidats appelés. Aussi, si vous êtes très motivé par une formation, il faut absolument être patient, car il se peut que vous soyez appelé très tard dans la procédure. Bon courage à tous pour cette fin d'année scolaire. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre établissement à la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada